salut à toi bienvenue sur mat en tête aujourd'hui on parle de suite une suite de tuiles c'est l'exercice que je te propose donc n'hésite pas à mettre sur pot c'est important tu prends un papier tu prends une feuille tu bosses l'exercice avec les formats courts et les autres vidéos de la chaîne et on refait un point ensemble après générique allez go donc c'est parti commençons par observer les premiers termes de cette suite 213 207 201 195 et surtout suivant la même progression on constate que pour passer d'un terme au consécutif on retranche six unités donc on peut légitimement penser que pour tout et l'appartenant à n 1 plus 1 moins 1 l'écart entre deux termes est égal à moins 6 c'est à dire que 1 plus 1 est égal à un moins 6 et bien ça c'est la définition d'une suite arithmétique de raison r égale moins 6 et donc de premier terme u0 égale 213 on peut se permettre d'écrire ça car dans l'énoncé il ya bien précisant suivant la même progression bien sûr donc formule du cours formule explicite pour tout un appartenant à n 1 est égal à u0 plus 1 r donc ici un est égal à 213 moins 6 n fin de la première question question 2 sachant que le dernier rang comporte 9 ardoises montré que le nombre de rangs à mettre en place pour couvrir le toit de 35 on va utiliser la calculatrice pour répondre à cette question ce qui me permet de refaire un point avec vous sur comment s'occuper des suites sur calcul alors là sur ti on va dans le mode suite n minimum 0 je vais tout de suite 213 pour le u0 et donc u n plus 1 égale u parenthèse n respecter la typographie moins 6 on règle la table on commence à 0 on va bien de 1 1 et on obtient nos premiers termes donc là je vais descendre c'est un peu long donc je passe directement à 30 et je vois que à 34 je suis à 9 comme indiqué par l'énoncé donc je vais écrire que u33 vaut 15, u34 vaut 9 comme précisé et là on s'arrête donc pour n égale 34 on stop et n égale 34 c'est le 35e rang pourquoi puisqu'on parle évidemment de 0 donc il ya bien 35 rangs de tuiles sur ce toit conique n'oubliez pas le rang n égale 0 évidemment question 3 on calcule le nombre total d'ardoise nécessaire pour courir ce toit évidemment c'est à dire la somme de u0 jusqu'à u34 et bien appelons la s 34 pourquoi pas une formule du cours encore une fois 35 c'est le nombre total de termes de 0 à 34 multiplié par la moyenne arithmétique entre u0 et u34 les termes extrêmes on sait que u0 vaut 213 et u34 vaut 9 donc 35 fois 213 plus 9 sur 2 et on arrive à un total de tuiles de 3885 nécessaire donc pour l'intégralité du tout problème on a de 2000 donc on cherche à avoir le rang jusqu'auquel on va pouvoir monter on va s'intéresser donc en fait à cette somme qu'on va appeler s n de u0 à un et on va modéliser tout ça grâce une expression littérale donc c'est toujours n plus 1 fois u0 plus 1 sur 2 donc n plus 1 plus 213 mais qu'est ce que un et bah un on a sa formule explicite c'est 213 moins 6 n qu'on va placer donc ici pour se ramener à une expression en fonction de n 213 plus 213 coupé en deux ça fait 213 en fait un 426 divisé par 2 donc n plus 1 fois 213 moins 3 n on va faire une double distributivité ici pour réaliser qu'on tombe sur un polynôme du second degré en n ce polynôme c'est moins 3 n carré plus 210 n plus 213 ça c'est ma somme vérification de rigueur s 34 qu'on a vu qu'on a étudié précédemment c'est bien égal à 3885 tout va bien petit test à la calculatrice en utilisant cette nouvelle formule et bien là si je résume le problème on cherche le plus grand rang petit n qu'on va même appeler n0 on va lui donner un statut spécial donc le plus grand rang tel que s 1 10 n 0 soit plus petit que 2000 on voudrait se rapprocher le plus possible des 2000 d'où le plus grand est donc sn plus petit que 2000 on va résoudre cette équation ça revient à écrire moins 3 n carré plus 210 n plus 213 plus petit que 2000 donc au final en passant le 2000 à gauche classique moins 3 n carré plus 210 n moins 1787 strictement négatif c'est une équation du second degré vous connaissez ça par coeur j'ai rédigé ça rapidement à ces moins 3 b c 210 et c c'est moins 1787 on cherche ses racines éventuelles et bien il se trouve que delta est positif strictement donc ce polynome à deux racines ici on a un delta qui vaut 22 mille six cent cinquante six deux racines réelles qu'on va appeler n1 et n2 et l'indice 1 je vous ai rappelé les formules en rouge on trouve un et l'indice 1 approximativement égal à 9 91 approximativement puisque la racine de 22 mille six cent cinquante six n'est pas un nombre décimal et n2 moins b moins racine de delta sur 2 a on trouve à peu près 60,09 qu'on ne gardera pas d'ailleurs pour quelles raisons et bien rappelez vous le rang maximal c'était 34 question 2 donc en fait là on dépasse alors avant de faire mon tableau de signe pour conclure je rappelle qu'un polynome a deux racines et du signe de a ici a négatif il vaut moins 3 à l'extérieur de ses racines d'où le tableau de signe suivant je me place 0 plus l'infini même si c'est un peu inutile je place n1 n2 dans l'ordre et donc mes deux racines moins plus moins sauf que ben mon fameux 34 là me permet d'éliminer n2 donc en fait ben j'ai un tableau de signe avec moins plus je cherchais quand est-ce que cette équation a été strictement négative et ben s égal 0 comprend bien sûr jusqu'à n1 ouvert en tout cas mon plus grand rang n0 celui que je cherchais la plus grande valeur c'est donc eh bien l'entier qui est avant 9,91 c'est neuf donc n égale 9 moralité je pourrais couvrir un maximum dix rangs sur mon toit ce qui est un peu problématique quand même quelques vérifications pour finir eh bien il se trouve que s 9 en effet calculatrice ça fait un nombre plus petit que 2000 alors que s 10 c'est plus grand voilà révision polynome du second degré plus suite arithmétique le bonheur j'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair n'hésitez pas à commenter liker partager et vous abonner bien sûr moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures bon courage à vous allez salut